Coucou tout le monde, bon j'espère que vous allez bien, je regarde si je ne ferme pas la porte sur mon chat bon comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, je ne suis ni coiffée ni maquillée c'est normal, c'est parce que je vais au hamam tout à l'heure donc vous me voyez en mode brut de décoffrage, le plus naturel possible, voilà donc normalement vous avez dû voir la vidéo précédente qui parlait un peu du bilan au moment de ces fêtes c'est des choses où on vous a un peu expliqué à demi-mot et préparé sur toutes les vidéos depuis plusieurs mois sur ces moments de fête où vous deviez trouver votre alignement et là on m'a demandé de vous faire un peu cette explication vous aviez déjà été un peu préparé avec l'été au moment des vacances d'été donc là quelque part vous aviez un peu ce nouveau test à repasser au moment de Noël d'être plus aligné qu'au moment de l'été et on va vous pousser toujours un peu crescendo là on vous a un peu expliqué, voilà, que vous sachiez que vous avez été observé durant ces fêtes et vous arriverez ainsi un peu à vous situer sur votre propre évolution sur ce qui pêche dans tout ce que je vous ai expliqué comme ça vous voyez l'explication par rapport à quelqu'un qui est en complétude donc moi, contraction, de comment se comporte quelqu'un en complétude c'est ni tout blanc, c'est ni tout noir c'est le juste équilibre, vous voyez c'est, on est content, on profite des fêtes on fait la fête, on s'enterre pas chez soi mais d'un autre côté on n'a pas peur on est content, on vibre la joie et on n'a pas peur puisqu'on sait qu'on sait en coller une à la personne parce qu'on sait se défendre vous voyez, vous avez eu toute cette explication là dans la vidéo précédente en fait donc de là, vous voyez où vous en êtes dans votre processus et ça ne sert à rien ça ne servait à rien de vous donner tout ce détail avant parce que sinon vous auriez été dans le contrôle vous auriez cherché à faire en fonction de ce qu'il faut faire ouais mais si ça ne vibre pas à l'intérieur de vous pour faire comme ça c'est que vous n'en êtes pas là dans vos guérisons on ne vous demande pas de forcer le mécanisme de guérison on vous demande de réagir selon l'alignement de où vous en êtes dans votre émotionnel parce qu'à un moment, si votre émotionnel est en souffrance c'est que c'est votre alignement de répondre avec beaucoup d'agressivité dans l'impulsivité c'est votre alignement et votre alignement il est là et votre défi il est réussi au stade où vous en êtes si votre défi c'est de pas du tout avoir envie de fêter les fêtes parce que vous n'avez vraiment pas envie votre alignement c'est ce qui vibre en vous donc vous réussissez votre défi cependant si on vous explique tout avant il y en a quand même beaucoup qui sont très contrôlants qui vont ne pas chercher où est leur alignement à l'intérieur d'eux et faire les choses pour avancer plus vite non, vous n'avez pas écouté votre émotionnel vous loupez votre défi on me demande de raconter une anecdote à un moment de ma vie j'ai vécu quelque chose d'assez compliqué émotionnellement parlant et je m'étais confiée à deux amis et ces deux amis étaient unanimes sur ce que moi j'aurais dû réagir c'est à dire qu'en fait ces deux copines me disaient que j'aurais dû envoyer paître la personne et ne plus lui parler ne plus du tout lui parler et en fait moi je n'étais pas dans cet alignement là une part de moi savait que oui idéalement c'est ce qu'il fallait faire mais je leur ai dit en toute authenticité en fait j'en ai pas la force j'en ai pas la force parce que là je suis déjà en extrême souffrance mais si en plus je décide de ne plus du tout parler à cette personne je sens que la souffrance sera encore pire j'en suis pas là en fait c'est pas ce qui vibre en moi et ce que je devais c'est faire l'exercice de la balance de choisir ce qui me faisait le moins souffrir en fait donc en fait mon alignement c'était de me préserver moi dans ma souffrance et de faire ce qui était le meilleur pour mon niveau de souffrance et pas de faire en fonction de ce qu'il fallait etc à un moment dans votre vie vous allez être en face de certaines étapes et vous allez quelque part vous douter que c'est ce que vous devriez faire mais vous n'en avez pas la force en fait vous n'êtes pas apte à ça vous n'êtes pas assez blindé vous savez on explique que le papillon la chenille quand elle se transforme en papillon il ne faut pas forcer les choses il faut que le papillon développe sa force à l'intérieur de lui pour qu'il arrive à péter sa chrysalide pour qu'il arrive de lui-même si quelqu'un vient l'aider à ouvrir ses ailes elles ne sont pas assez fortes ce n'est pas ses ailes qui ont réussi à ouvrir donc en fait ce papillon ne survivra pas en dehors ben c'est un peu la même chose c'est à dire que si vous sentez que vous n'en êtes pas dans cette étape que vous n'avez pas la force de vous savez tant que vous savez au moins dans quel sens il voilà idéalement vous savez ouais mais vous n'en avez pas la force donc vous savez où il faut aller mais pour l'instant vous savez reconnaître avec la plus grande authenticité et humilité c'est que pour le moment je ne m'en sens pas la force je sais que c'est vers ça que je dois aller mais pour l'instant je suis en train de développer ma force et en fait même si vous chercheriez à faire à aller plus vite parce que des gens vous disent ouais mais c'est par là qu'il faut aller c'est important de savoir avec recul parce que ça vous permet d'avoir ouais je suis quand même encore drôlement masochiste c'est à dire que ouais j'en suis encore à accepter cette souffrance donc en fait c'est bien d'avoir cet avis extérieur parce que ça vous permet d'avoir une vision réaliste de là où vous en êtes de vous dire ah merde mais alors mes copines elles ne tolèreraient pas ça mais moi je le tolère encore d'accord ça veut dire que je suis encore drôlement masochiste donc c'est pas grave vous allez travailler sur votre blessure en attendant mais à un moment en fonction de qui de qui ça implique dans votre vie parfois c'est extrêmement dur et parfois vous n'y arrivez pas mais au moins vous avez cette lucidité de savoir que c'est pas normal que vous n'y arrivez pas encore tant que vous savez vous l'avouez à vous même et moi c'est ce que j'avais fait je l'avais avoué avec la plus grande authenticité ouais mais j'en suis pas capable ne me forcez pas à faire ce que moi je ne me sens pas apte à faire en fait même si vous vous voudriez que je fasse ça mais moi j'y arrive pas là je sais que je devrais mais là j'en ai pas la force donc en fait il faut savoir que la montagne c'est apprendre à trouver son alignement donc votre alignement quand vous en êtes là de la montagne et votre alignement quand vous en serez là et l'alignement là il va évoluer il va évoluer au fur et à mesure tant que vous écoutez votre émotionnel et que vous allez regarder à l'intérieur de vous en fait ça peut vous paraître très abstrait ça parce que c'est au cas par cas vous imaginez moi je fais cette vidéo vous en êtes tous à des étapes différentes mais quand on est en coaching personnel par rapport à une situation que vous vivez on vous montre ce qui est normal ce qui ne l'est pas comment vous vous avez réagi si c'est bien ou pas parfois vous allez me raconter comment vous avez vécu votre défi et je vais vous dire c'est très bien tu as réussi ton défi en tout cas sache que la prochaine fois tu peux même et je vais déjà expliquer jusqu'où peut aller la personne mais en lui disant mais tu as réussi ton défi oui parce que la personne elle a été chercher son alignement voilà c'est donc voilà j'espère que j'ai bien expliqué les guides disent oui c'est des nuances compliquées qui sont des nuances plutôt sur la deuxième partie du parcours trouver son alignement etc donc ça quand vous vivez des situations comme ça en coaching avec moi c'est facile parce que vous pouvez me raconter et là on va voir si vous avez réussi votre défi ou pas et vous verrez que peut-être que vous avez fait ça là et que dans un an le même défi vous n'allez pas le faire de la même façon et pourtant là vous l'avez réussi dans un an vous allez le réussir aussi oui parce que votre alignement n'est plus le même tant que vous vous écoutez donc en fait en coaching c'est ce que j'essaye de vous apprendre c'est déjà sur la première partie du parcours vous êtes complètement sous votre égo sous vos blessures sur vos mécanismes de défense et de souffrance donc en fait de vous apprendre non mais ça tu ne peux pas tolérer mais ça c'est mais ça c'est pas ok en fait donc sur la première partie du parcours vous n'avez pas votre vision votre vision elle est complètement déformée en fait donc c'est sûr que quelqu'un qui vous crache à la figure si vous en êtes à dire non mais ça va ça m'hydrate la peau non c'est pas ok du tout en fait donc en fait il faut vous faire retrouver la vue que vous êtes dans un déni et que non mais ça tu ne peux pas accepter ça et puis ensuite sur la deuxième partie du parcours c'est trouver son alignement et l'alignement il change au fur et à mesure de comment j'évolue et je ne peux pas aller plus vite que la musique parce que c'est un processus de guérison et cet alignement va évoluer j'espère que c'est assez clair oui c'est assez clair les guides oui d'accord merci si vous trouvez que c'est très confus ça tous ceux qui sont en coaching avec moi n'hésitez pas n'hésitez pas à me reposer les questions en suivi pour que on aborde ces sujets là au cas par cas d'accord en fonction de là où vous en êtes parce que peut-être vous allez en écoutant la vidéo penser que vous avez loupé quelque chose alors que pas du tout vous avez eu 20 sur 20 vous voyez ou 18 sur 20 et en fait ne pensez pas vaut mieux étudier au cas par cas n'analysez pas trop tout seul parce que vous vous analysez seul avec votre serpent donc ne faites pas les questions et les réponses seul ou sortez votre pendule et demandez à votre pendule est-ce que j'ai réussi mon défi avec telle personne ça c'est quand vous avez appris à utiliser votre pendule en respectant les règles parce que sinon si vous ne respectez pas certaines règles votre pendule vous répondra encore des bêtises donc tout ça on l'apprend au coaching on fait cet apprentissage mais voilà d'accord est-ce que c'est ok c'est ok d'accord bon voilà j'en profite pour dire que tout mon mois de janvier est bloqué au niveau des consultations je ne prends plus de nouveau au mois de janvier j'en suis désolée j'en suis désolée parce que j'ai de j'ai beaucoup de personnes en coaching comme vous le savez ce que moi j'appelle ma classe ma classe de piu-piu est un peu à saturation donc de ce fait là je prends beaucoup moins de personnes de nouveau donc je les je les voilà j'en fais rentrer de façon plus distancée donc quand vous venez vers moi je ne refuse pas de vous prendre cependant du moment où vous allez vous vouloir rentrer dans ma classe vous ne serez jamais en collectif c'est une façon de parler c'est des guides une fois qui ont parlé comme ça et depuis je garde ce truc là ça sera toujours en individuel mais ce que je veux dire c'est que du moment où vous allez vouloir venir faire un coaching avec moi vous allez devoir réserver maintenant pour avoir un créneau mais là ça sera pour février en fait j'en suis navrée mais c'est du fait que il y a plus de gens qui rentrent que de gens qui sortent en fait les gens qui sortent c'est pas parce que ils ont atteint leur guérison non c'est quelqu'un qui décide de mettre qui a décidé de plus travailler sur son lien parce qu'à saturation à un moment la personne peut rentrer dans une énergie de fuite et se dire non mais moi je ne veux plus entendre parler de mon jumeau donc en fait je ne travaille plus sur moi bon ben la personne fait ce qu'elle veut voilà elle peut rentrer dans un mécanisme d'auto-sabotage et puis parfois la personne est désagréable avec moi moi je la dégage voilà il y a différentes choses comme ça voilà donc voilà je pense que j'ai assez bien expliqué tout ça d'accord donc voilà je ne vous refuserai pas vous aurez le droit de rentrer mais vous aurez un temps d'attente donc si vous prévoyez que vous pensez que vous allez venir vers moi dans un mois ben je ne sais pas sous quel délai vous aurez un délai d'attente voilà sachez en tout cas que celui qui me contacte là maintenant ça sera en février début février voilà voilà mes nouveaux délais voilà donc c'est pour ne pas pénaliser les gens qui me sont fidèles voilà c'est pour ne pas pénaliser les gens qui me sont fidèles c'est pour ça les guides me parlent en même temps alors excusez-moi ils me disent oui on récompense la fidélité c'est ça on récompense la fidélité la persévérance c'est ça quelqu'un qui est stable qui est fidèle à son évolution qui est fidèle envers moi oui elle a beaucoup plus de ben je vais lui rendre plus qu'à quelqu'un qui qui fait des allers-retours en fait voilà c'est normal aussi en soi c'est ça l'idée d'accord et là les guides parlent d'aller-retour miroir avec le parcours voilà donc ça parlera à des gens je ne sais pas pourquoi cette phrase mais ça parlera à des gens c'est à dire qu'il y a des guides là qui font passer pour message à leur piu-piu qui regarde cette vidéo qu'ils ont bien capté que vous n'étiez pas stable et que vous étiez dans un processus d'aller-retour donc quelque part si vous êtes en aller-retour n'allez pas reprocher à votre jumeau jumelle d'être dans des allers-retours aussi vous n'êtes pas plus stable vous n'êtes pas plus investi vous n'êtes pas plus régulier vous n'êtes pas plus fidèle j'ai passé le message on va parler de l'énergie qu'il y a au niveau du parcours actuellement on vous demande d'être dans un mécanisme de méditation c'est à dire de réfléchir ça ne vous demande pas d'aller faire des séances de méditation moi je n'en fais jamais mais c'est d'être de faire un peu le vite d'arrêter d'être dans l'hyperactivité c'est d'avoir des moments de calme où on fait le vide on pense mais en fait on n'a même pas besoin de se forcer à penser c'est à dire qu'inévitablement quand vous êtes dans un état seul à faire le vide les pensées vont venir vous allez marcher dans la nature tout seul vous allez rentrer dans un état méditatif vous allez même enfin moi je rentre dans un état méditatif même en faisant du ménage bah oui je fais du ménage seul et si je le fais de façon calme et sans me speeder je vais être dans un état méditatif voilà les guides le confirment donc en fait vous conduisez tout seul bah dans la voiture voilà par contre si vous appelez quelqu'un à chaque fois non il n'y aura pas puisque vous êtes encore en train de parler à quelqu'un donc ne fuyez pas les moments où vous faites le vide c'est important ces moments là sont bons pour votre équilibre moi à un moment j'étais toujours là dessus c'est à dire que tous ces temps perdus où je conduisais etc j'étais toujours en train d'appeler quelqu'un tous mes trajets boulot j'appelais toujours quelqu'un c'était une énergie de fuite c'était pour pas penser bah essayez de repérer un peu vos mécanismes encore de fuite ou au contraire réfléchir ça fait du bien cet après-midi je vais dans un hammam spa c'est quelque chose qu'avant je n'aurais jamais fait seule c'est un truc qu'on m'a offert pour mon anniversaire donc c'est pour moi seule et en fait à aucun moment je n'aurais eu l'idée de le faire avec quelqu'un d'autre en fait alors qu'avant j'aurais absolument cherché à avoir une copine pour venir avec moi et quand j'ai parlé que j'allais faire ça j'ai des personnes qui m'ont dit ah des calte à date comme ça on le fera ensemble et j'ai failli le faire puis après je me suis dit non non ça va me faire du bien d'être seule voilà en fait je ne fuis plus ces moments seuls en fait parce que je vais être détendue je vais être allongée quelque part toute seule ouais et c'est quoi le problème c'est bien je serai dans un état méditatif mais avant je n'étais pas comme ça oui non avant je n'étais pas comme ça avant je n'aimais pas la solitude mais ça fait du bien je parle toute la journée et là je viens de passer plusieurs jours festifs à être toujours avec quelqu'un demain j'ai encore quelqu'un qui vient dormir ici pendant plusieurs jours j'en peux plus en fait vous voyez je n'ai même pas envie de fêter nouvel an cette année je suis à saturation quand j'aurais déjà fait 4 ou 5 Noël je peux vous dire que nouvel an rien à foutre en fait vous voyez et peut-être que j'annulerai mon nouvel an si je n'ai pas envie je n'ai pas envie en fait je trouverai mon alignement le jour même en fait voilà il y a des gens pour eux ne pas fêter nouvel an ça sera un drame quoi c'est parce que dans votre processus de guérison vous n'en êtes pas encore là en fait c'est tout c'est comme ça vous voyez et je ne suis pas dans l'extrême je ne suis pas dans l'extrême que je ne veux plus du tout fêter les fêtes non j'aurais fait 4 ou 5 Noël donc c'est pour ça que dans mon juste équilibre nouvel an rien à foutre vous voyez est-ce que vous voyez vous comprenez bien ce message au niveau des fêtes d'année des fêtes de fin d'année donc là on vous dit arrêtez de fuir ces moments où vous réfléchissez seul c'est bon pour votre équilibre ne cherchez pas toujours ah tiens je vais aller faire une balade et il y a toujours quelqu'un qui veut vous accompagner parfois vous êtes dégoûté quoi parce que vous vous dites oh putain mais j'avais envie de marcher seul voilà ok vous comprenez vraiment bien l'idée normalement aujourd'hui c'est ça voilà donc méditation faites un peu le vide la justice divine est là et la justice divine est là pour voir où vous en êtes dans ces moments de méditation la justice divine peut vous apporter des nouvelles elle peut vous apporter des informations ces informations qu'elle va vous apporter ça va apparaître comme un éclair dans votre tête où vous allez d'un seul coup y voir clair vous allez repenser un truc que vous avez entendu peut-être même que ça sera quelque chose que vous allez repenser que vous avez entendu dans une de mes vidéos vous allez faire le lien avec un rêve que vous avez fait cette nuit parce que la justice divine essaye de vous mettre toutes les synchronicités et les pièces du puzzle pour vous apporter une information tout va s'imbriquer peut-être bam vous allez vous rappeler d'une story que j'ai mise mes stories ne sont jamais du hasard contraction c'est des canalisations mes stories donc là vous allez imbriquer les pièces du puzzle vous allez recevoir un message vous voyez cette mise en lumière là sur le colis qu'on ouvre et c'est lumineux paf coup de projecteur et ça va vous mettre dans une énergie de colère il y a quelque chose qui va vous mettre dans une énergie de colère quand j'ai reçu ces cartes ce matin en les tirant je ne savais pas du tout qu'elles allaient être le message je partais vers un message mais vous voyez que quand je fais la vidéo je reçois la canalisation et la canalisation n'est finalement pas du tout en lien avec ce que j'aurais cru ce matin et je suis moi-même en train de découvrir le message qu'il y a derrière les cartes c'est ça quand on canalise il y a beaucoup de gens qui veulent tirer les cartes mais vous allez tirer des cartes mais si vous n'avez pas vocation à recevoir des informations vous-même les cartes vous allez jouer aux cartes mais vous n'allez pas recevoir des informations via les cartes méfiez-vous ne pensez pas que tout le monde canalise tirer des cartes si les cartes tombent et que ce n'est pas un moyen de communication de vos guides c'est une carte qui tombe mais cette carte qui tombe elle n'a pas de message pour vous elle tombe peut-être par pur hasard donc déjà demandez à votre pendule si vos guides ont envie de communiquer avec vous par le biais des cartes n'allez pas acheter des cartes ou à vouloir tirer des cartes parce que moi j'ai envie si vos guides ne veulent pas communiquer avec vous par les cartes pourquoi vos guides voudraient ne pas communiquer avec vous par les cartes si vous êtes chez eux vous avez été trop spirituel dans vos anciennes vies si vous avez été trop spirituel dans vos anciennes vies vous avez ce lampadaire à lâcher dans cette vie d'arrêter de fuir dans une pratique spirituelle parce que vous cherchez une fuite vous avez vocation à développer d'autres activités loisirs passions dans votre vie peut-être que vous ça va être la peinture la musique vous devez apprendre à vous connaître et faire d'autres choses ça vous prend tout votre temps ça devient une compensation moi de base si vous m'aviez connue je pense que plus cartésienne que moi il n'y avait pas vous voyez les guides le confirment je reviens de loin et crois-moi qu'ils en ont chié avec moi parce que moi cartésienne j'étais cartésienne de cinglé autant vous dire que moi ça m'affichait avec des cartes sur Youtube pour moi il n'y avait pas plus honteux croyez-moi que ça j'en avais pas envie mon dieu que non et mes cartes chez moi elles sont cachées dans un bureau il n'y a personne qui sait que je tire des cartes j'ai pas de copine qui sait que je tire des cartes donc si vous croyez que moi c'est un lampadaire et que je fais ça pour ma valeur pas du tout je voulais absolument pas vivre ça et j'ai dû le vivre parce que j'en avais pas envie on m'a fait sortir de ma zone de confort on m'a fait m'ouvrir mon esprit à ce que je ne voulais pas m'intéresser et on m'y a forcé par des phénomènes très étranges que j'ai dû vivre je vous en parlerai un jour mais pour l'instant pas encore c'est mon petit jardin secret à moi voilà j'aime entretenir mon jardin secret c'est ma personnalité comme ça donc en fait les guides le savent moi je pars pas dans un excès dysfonctionnel où je fais des vidéos pour raconter ma life non j'ai pas besoin de ça moi au contraire je freine pour garder un maximum de mon jardin secret et c'est ce que les guides trouvent de très sain chez moi c'est ce juste équilibre et à côté de ça chez moi la pratique spirituelle c'est pas dans ma vie personnelle c'est pour le job je ne voulais pas faire de vidéos youtube de base j'ai eu des foudres parce que je ne le faisais pas j'ai des copines qui peuvent qui peuvent confirmer je me prenais des foudres et chez moi jamais je vais sortir les cartes pour tirer des cartes à une copine je vais pas parler de spiritualité à table c'est mon univers en privé c'est comme quand vous allez je sais pas moi vous allez aller dans une église et vous allez faire une prière est-ce que à table vous allez raconter la prière que vous avez faite non c'est votre jardin secret ben c'est ça moi c'est il faut comprendre que je suis comme ça je suis comme ça donc oui j'ai vécu des choses un peu folles mais c'était pour me me faire sortir de mon esprit cartésien c'est pas pour autant que je raconte ça à tout va à la boulangerie je raconte pas non c'est mon voilà c'est à moi donc quand vous vous pensez que vous avez drôlement envie de vivre des choses autour de ça et de tirer des cartes etc en général il y a 99% de chance que vous n'ayez pas vocation à le faire parce que croyez moi que moi vous m'auriez pas emmené dans un rayon qui parlait d'oracle de pierre etc si je me promenais dans une ville où j'avais une copine qui rentrait dans une boutique comme ça ésotérique moi je restais dehors ah c'était c'était pas du tout mon univers je voulais pas en entendre parler vous voyez vous voyez la différence avec vous normalement là vous devez commencer à voir la différence avec vous c'est que vous chez vous la spiritualité c'est une énergie de fuite bah pas chez moi moi j'ai pas besoin de ça donc en général si vous êtes attiré que vous parlez de la spiritualité avec des mots genre oh j'adore ça oh j'adore ça oh j'adore ça oh j'adore ça ouais voilà vous êtes dans une addiction vous êtes dans une énergie de fuite parce que si quand vous voyez un verre de whisky vous êtes ah j'adore ça mon verre de whisky ou vous fassez une clope oh fule moi ta clope oh j'adore ça non voilà vous voyez c'est pas normal en fait donc quand vous me dites ah mais pour moi c'est une passion la spiritualité les soins énergétiques ouais d'accord ok bon bah toi déjà tu peux arrêter parce que tu vois toi ta vocation a pas du tout à en faire en fait voilà donc en fait déjà demandez à votre pendule mais le problème c'est que moi souvent je suis un peu prise au piège c'est que les personnes arrivent vers moi et ils parlent comme ça de la spiritualité des soins énergétiques des rituels des machins et puis je leur dis bah demande à ton pendule ouais mais votre pendule vous l'utilisez pour faire n'importe quoi donc en fait quand vous posez à votre pendule votre pendule il vous dit oui oui tu dois continuer d'accord bah non en fait moi j'ai la réponse contraire si on demande à une tierce personne c'est la réponse contraire mais comme vous utilisez votre pendule pour faire des trucs que vous n'avez pas le droit de faire et bah votre pendule vous répond n'importe quoi donc vous vous redemandez à votre pendule est-ce que j'ai le droit de continuer à faire votre pendule vous dit oui alors ou alors vous allez aller demander à la prof qui s'est empoché plusieurs centaines d'euros pour vous vendre sa formation de merde qui est toute pourrie que les guides valident pas du tout vous allez ah Peggy m'a dit que j'avais pas le droit mais guide il me dit ça je vais aller demander à ma prof ah oh oh bah tiens donc ah bah ouais c'est vrai que c'est la meilleure personne donc là vous allez demander à la personne qui peut-être vous a empoché 400 ou 500 euros et puis là vous allez dire est-ce que j'ai vraiment le droit de faire ta formation bah bien sûr elle va dire bah oui ma petite bichette regarde t'as vu j'ai sorti une deuxième formation fais-moi un chèque là tu peux me redonner 1000 euros là ouais ouais si t'as le droit oh t'as le droit oh t'as des pouvoirs oh t'as des pouvoirs oh tu je vois dans ma boule de cristal que tu vas être roi de l'humanité oui voilà tu es un élu on t'attendait depuis des millénaires ouais fais-moi un chèque de 1000 euros là tu peux parler de moi aussi à toutes tes copines toutes tes copines ça va être des reines de l'univers je vais leur dire la même chose faites-moi un chèque là en fait vous faites en tubé sévère en fait mais vos 1000 euros là etc ou les 200 300 400 vous préférez pas aller les donner au resto du coeur hein les guides sont d'accord vous préférez pas plutôt aller les donner au resto du coeur plutôt que d'alimenter des trucs des névroses égotiques non parce que accessoirement il y a quand même des gens qui crèvent de faim en fait j'ai pas observez ce que vous avez comme foudre après avoir fait un chèque à ces gens là observez vous verrez que vos guides ils sont pas ils sont pas très d'accord c'est ok pour ça d'accord donc voilà on en revient vous allez recevoir une information là c'est ok pour vous on va se laisser avec 4 petits messages des guides ça fait déjà 30 minutes j'essaye de faire des vidéos qui dépassent plus trop les 30 minutes la personne que vous devenez est plus importante que celle que vous avez été la personne que vous devenez est plus importante que celle que vous avez été c'est à dire je regarde toujours parce que j'entends plein de bruit comme si mon portail s'ouvrait tout le temps et en fait c'est parce qu'il y a du vent et j'ai peur pour mon portail bref la personne que vous devenez est plus importante que celle que vous avez été c'est à dire que vous avez tous fait des erreurs vous avez tous fait des conneries dans le passé c'est normal on est pas parfait on est des êtres humains quand on arrive s'incarner ici c'est pas facile de comprendre comment fonctionnent les veilles et les règles etc on nous envoie quand même plein des machins de religion plein de trucs qui vont nous mettre la tête à l'envers on sait même plus on doit réapprendre à changer de programmation par rapport à ce qu'on a reçu dans notre éducation etc donc franchement faut aussi être dans le truc bah quand même c'est pas si facile que ça de comprendre comment ça fonctionne tout ça donc c'est sûr j'ai fait de la merde ouais bah ouais mais c'est pas grave puisque je suis dans un processus de vouloir faire mieux donc je ferai mieux vous savez moi j'assume totalement des périodes de ma vie où j'ai fait de la merde parfois j'en parle en coaching avec certaines personnes d'entre vous quand parfois vous me racontez des choses de votre vie puis parfois vous êtes peut-être un peu honteuse de me raconter je vais dire tu sais quoi sois pas honteuse tu veux que je te raconte moi ce que j'ai fait et parfois voilà je raconte un peu bah voilà à une période de ma vie quand j'avais tel âge j'ai fait ça 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 bah là vous vous rendez compte que je suis pas du tout dans le jugement de vous même dans un processus d'éveil bah on a tous fait de la merde à un moment on assume et moi j'ai aucun mal avec ça parce que quand vous en êtes sorti que vous êtes guéri ça vous fait plus mal de penser que vous avez fait ça non vous êtes guéri vous savez que vous avez changé donc en fait vous en foutez c'est sûr que si vous êtes encore dans ce mécanisme là vous ressentez encore de la honte c'est encore souffrant mais c'est pas grave on en parle on dédramatise moi souvent quand vous me parlez de choses comme ça en coaching bah je vais vous faire dédramatiser déjà je vais vous dire bah déjà si tu m'en parles déjà t'as fait une bonne partie du chemin ça veut dire que tu t'en veux donc si tu t'en veux c'est déjà très bien donc en fait je vais toujours vous faire dédramatiser on a tous fait de la merde voilà donc en fait on a tous fait des conneries de par le passé tant qu'on est dans cette énergie d'avoir envie de changer et de se rendre compte que c'était pas bien bah c'est le fait de savoir que c'était pas bien et qu'on a plus envie de faire pareil bah ça veut dire que déjà t'es en train de monter ça veut dire que t'es pas ça veut dire que c'est très bien en fait c'est à dire on en revient un peu à cette à cette conversation inconfortable que j'ai eu avec ma puce le soir de noël où elle a fait quelque chose qui était pas vraiment ok j'ai pas voulu j'ai pas été en mère contrôlante dictatrice pas du tout mais je lui ai montré que moi c'était quand même un peu moyen en fait et en fait elle a eu ce mais à coup pas et cette conscientisation que c'est pas bien et elle a eu cet élan de vouloir s'excuser auprès de la personne concernée et en fait bah c'est tout c'est passé c'est une erreur de jeunesse et elle est dans son apprentissage de vie s'il y a personne en face qui vient lui faire remarquer que ça peut faire souffrir la personne en face elle peut continuer à faire ça pendant longtemps même si elle a que 9 ans bah non c'est important de lui faire remarquer et donc en fait j'ai trouvé ça bien parce qu'elle a eu cet élan de comprendre ah bah oui ça se fait pas et c'est elle qui a proposé tout de suite donne ton téléphone je vais m'excuser vous voyez et en fait bah voilà ça c'est très sain d'esprit et sujet clos on en a donc pas reparlé elle a eu sa conscientisation si elle revient à reproduire la même chose on en reparlera mais pour moi c'est un dossier clos qu'on remettra jamais sous le tapis vous voyez est-ce que vous vous êtes dans ces démarches là dans votre vie donc voilà deuxième carte avant de guérir quelqu'un demandez-lui s'il est prêt à abandonner les choses qui le rendent malade ça c'est une phrase de Hippocrate c'est ça avant de guérir quelqu'un quelqu'un est sombre et dans l'alcoolisme avant de le guérir de l'alcoolisme demandez-lui s'il est vraiment prêt à arrêter de boire sinon ça sert à rien qu'il vienne en cure de désintox s'il veut continuer à boire c'est pas la peine donc ça vous devez observer vous entre jumeaux et etc avant de guérir quelqu'un demandez-lui s'il est prêt à abandonner les choses qui le rendent malade quand votre runner revient chez Sir et qu'il il trouve toujours que c'est normal d'être polygame qu'il veut rester dans sa polygamie est-ce que ça sert à quelque chose de reprendre la relation non avant de guérir quelqu'un demandez-lui s'il est prêt à abandonner les choses qui le rendent malade non ça sert à rien ça sert à rien de revenir si tu veux encore m'imposer ta polygamie moi je suis guérie moi j'en veux plus avant avant je ne me respectais pas mais maintenant je me respecte j'en veux plus de la polygamie mais avant de revenir voilà tu viens pour quoi pour encore m'imposer ça non non il n'y a plus de place pour ça donc voilà parce que le chaiseur doit apprendre que oui il aime son runner le chaiseur aime son runner mais je t'aime mais ce n'est pas parce que je t'aime que je vais accepter n'importe quoi donc aujourd'hui j'ai appris que même si on aime on ne doit pas accepter l'inacceptable et maintenant ça je n'accepte plus avant tu arrivais à me faire accepter tout et n'importe quoi pour que toi tu restes sous ta bulle et dans ta bulle de confort mais moi moi ça j'ai guéri ça moi je n'accepte plus de qui que ce soit même de toi voilà donc là voilà avant de guérir quelqu'un demander lui s'il n'est pas abandonner les choses qui le rendent malade ça limite c'est quelque chose que je devrais moi même mettre en application avec les piou piou voilà c'est à dire que j'ai des personnes qui viennent en coaching avec moi et qui sont dans une spiritualité de merde merde en branche la spiritualité perché la fausse spiritualité où ils viennent vers moi et parfois je me demande pourquoi en fait parce qu'ils n'ont pas envie d'abandonner leur spiritualité de merde mais leur spiritualité de merde c'est une tierce qui ne leur permet pas d'avancer donc en fait limite limite je préfère avoir des piou piou qui ne sont pas du tout éveillés des cartésiens que d'avoir des piou piou qui sont dans une spiritualité perché parce que l'ego spirituel est presque pire à démonter parce qu'ils sont très extrêmes c'est des extrémistes de la spiritualité et parfois tellement plus durs à démonter que que d'éveiller quelqu'un en fait parce qu'il faut démolir avant de reconstruire donc en fait ça demande plus de temps limite je vais bientôt quand les gens viennent vers moi leur demander tu trempes déjà dans la spiritualité à quelle échelle parce que si la personne est déjà dans la spiritualité parfois j'ai même pas envie de les prendre en fait parce que c'est les plus extrémistes en fait c'est ceux qui se remettent le moins en question tellement ils ont un melon d'ego spirituel il faut tout déconstruire avant et croyez-moi qu'ils sont extrémistes ils veulent pas se détacher de leur lampadaire et c'est parfois les pires c'est les plus durs les plus durs à faire bosser vous voyez les guides le confirment parfois je dis aux guides moi je suis beaucoup dans l'accueil je prends toute personne qui a envie de venir mais si vous êtes là dedans je vous dégagerai voilà je préfère être franche parce que si je vois que ça vous êtes pas prêt à le lâcher on peut rien faire avec vous voilà les guides le confirment on vous laissera de côté c'est que vous allez devoir aller vivre votre compensation qui vous mènera au fin fond du fond du fond et quand vous en aurez marre vous serez prêt à vous relever et là revenez frapper à ma porte c'est comme un alcoolique vous allez avoir envie vous voulez pas lâcher votre alcool non descend toujours plus bas continue de picoler quand tu seras bien bas et que tu auras envie de te relever là reviens te frapper à ma porte ben l'ego spirituel et la spiritualité perché c'est la même chose vous êtes mis dans la même case voilà les guides le confirment c'est leur vision c'est leur vision c'est pas mieux c'est une compensation qui est vraiment laide il n'y a pas de remise en question vous êtes dans la fuite de la réalité et vous pensez être le roi du pétrole c'est extrêmement laid en fait d'extérieur c'est extrêmement laid troisième carte les enfants sont comme d'accord donc là on me dit qu'on me demande de revenir sur la carte précédente il y a beaucoup de messages pour les runners avant de guérir quelqu'un demandez lui s'il est prêt à abandonner les choses qui le rendent malade c'est ça donc le runner tu sais ce qui te rend malade ta névrose autour du matériel du fric le confort le regard des autres voilà tu vas devoir passer par tout ça sinon tu ne peux pas guérir tu ne pourras pas guérir essaye de parler un peu avec ta chaiseur demande lui par quoi elle est passée tu aimes beaucoup plus la personne qu'elle est aujourd'hui que celle qu'elle était mais demande lui par quoi on l'a fait passer si elle elle n'a pas dû renoncer à tout ce qui la rendait malade toi en l'occurrence elle a dû renoncer à toi bien des fois dans son parcours pourtant elle n'avait pas envie mais c'était toi qui lui a imposé la distance etc tu te rappelles tout ce que tu vas devoir lâcher tu vas devoir le vivre même si tu n'as pas envie de le vivre donc voilà ça il faut en avoir conscience c'est ça le chemin il faut que tu arrives à voir à un moment qu'est-ce qui te rend malade il faut que tu ailles regarder en toi donc à un moment tu vas te rendre compte que tout ce que tu vis ton hyperactivité les gens autour de toi ton ta névrose pour le fric c'est tout ça en fait qui te rend malade depuis le début et à un moment tu vas devoir mettre le doigt sur mais en fait pourquoi je m'accroche à ça ça me rend malade c'est ça avant de guérir quelqu'un demandez-lui s'il est prêt à abandonner les choses qui le rendent malade d'accord troisième carte les enfants sont comme des bateaux ils doivent sortir et vivre leur propre tempête mais sans oublier que les parents sont comme des porcs dans lesquels ils peuvent toujours retourner pour se ressourcer et continuer à aller de l'avant vous devez comprendre et c'est pareil pour vous vous êtes à la fois un enfant par rapport à vos parents enfin vous avez été je préfère parler au passé d'accord les guides confirment je préfère parler au passé parce qu'aujourd'hui vous devez sortir si vous avez 30 ans 40 ans vous devez arrêter de vous prendre pour un bébé encore face à vos enfants à vos parents vous êtes devenu un adulte sortez de cette hiérarchie aujourd'hui vous êtes deux adultes vous n'êtes plus l'enfant d'eux non vous êtes un adulte vous devez vous détacher de ça ça vous maintient dans un état de soumission donc les enfants sont comme des bateaux ils doivent sortir et vivre leur propre tempête toi arrête de te voir comme quelqu'un qui doit être hyper protégé par tes parents tu dois vivre tes propres tempêtes dans ta vie tes parents ne peuvent pas t'hyper protéger et vouloir que tu vives la vie que eux ont projetée ils projettent ce que eux auraient aimé vivre mais ce que eux auraient aimé vivre c'est parce que toi tu as besoin de vivre ils ne possèdent pas ta vie ils ne te possèdent pas tant que tu joues le rôle et que tu cautionnes ça tu les laisses toi-même dans un mécanisme où tu tu alimentes leur névrose où tu leur fais croire qu'ils ont le droit de te posséder non tu dois vivre tes propres tempêtes dans ta vie ton parcours n'est pas le même parcours que eux c'est pas eux qui ont écrit le scénario de ta vie ça c'est écrit là-haut c'est toi qui l'as écrit avant de t'incarner d'accord et tes enfants c'est pareil tu peux pas contrôler c'est eux qui ont décidé de vivre un tel scénario ils l'ont écrit avant de s'incarner c'est pas toi qui les possède donc là il y a déjà une notion sur le lien parental qui est à lâcher de ton côté donc les enfants sont comme des bateaux ils doivent sortir et vivre leur propre tempête mais sans oublier que les parents sont comme un port le port il ne bouge pas dans lesquels ils peuvent toujours retourner pour se ressourcer continuer à aller de l'avant un parent ça doit être ressourçant quand l'enfant va pas bien il a toujours possibilité d'aller se ressourcer autour des parents c'est pas pour autant que quand le bateau revient le port le retient et l'empêche de vivre ce qu'il a à vivre qu'il met une emprise non l'enfant est libre vous voyez la différence l'enfant vient se ressourcer auprès des parents mais le parent ne marque pas d'emprise et ne va pas juger l'enfant et vouloir lui réimposer le scénario en le retenant là tu ne sortiras plus du port non ça c'est très dysfonctionnel je parle beaucoup des liens familiaux donc là je fais très vite mesquer une famille toxique etc la dernière petite carte parce que là finalement on remonte à 45 minutes pardonner signifie libérer un prisonnier réaliser que ce prisonnier était toi c'est ça pardonner signifie libérer un prisonnier et réaliser que ce prisonnier était toi c'est ça tant que tu restes dans des énergies il faut hein il faut passer par les phases du deuil la colère etc mais à un moment on se libère de ça on arrête de de ressasser etc on va de l'avant pardonner c'est aller de l'avant en fait ça veut pas dire refaire des calinous à votre bourreau non c'est arrêter d'être dans mon énergie de colère de repli sur moi où j'arrête de vivre en fait parce que je me morfond parce que je ne suis que colère non c'est l'énergie de renouveau dans les phases du deuil on repasse par l'énergie de renouveau j'ai écrit un article sur les phases du deuil sur Facebook allez voir il y a tout le processus donc quand vous êtes dans la colère ça fait partie du processus mais à un moment si vous êtes dans cette énergie là depuis trop longtemps demandez-vous pourquoi pourquoi vous n'arrivez pas à passer l'étape suivante ça fait partie du processus mais c'est pas le point d'arriver en fait c'est qu'à un moment ça me glisse dessus moi je fais de l'avant bye bye toi tu fais partie de mon passé bye bye moi je vais de l'avant c'est ça en fait voilà j'espère que vous aurez eu de nouvelles compréhensions dans cette vidéo et que cette vidéo vous aura fait du bien j'accélère je pars comme une voleuse mais c'est parce que la vidéo fait 46 minutes je vous fais de gros bisous et belle journée je vais vous présenter C'est parti.